La première fois que j'ai entendu parler de Thomas Saint, c'était par une directrice de casting, avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir, chez lui, à Rochefort, à Foix, chez son frère, sur le bassin d'Arcachon, chez sa grand-mère. Routard immobile, Thomas Saint n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je voulais en savoir plus sur lui. Je lui avais dit, en précisant que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme en montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui accepteraient de me voir. Ses réponses à mes questions se perdaient dans le vide. Il répétait, « Oui, on en parlera quand tout sera fini. » À la direction centrale de la police judiciaire, à Nanterre, un gradé m'a écouté, raconté. On fera le procès-verbal ensuite. Après des années de reportages sur ce crime, j'ai été convoqué. J'ose pas ajouter « à mon tour », mais c'est pourtant mon impression. Le dossier que la justice croyait bientôt bouclé vient de basculer sur un mystère. « Quel a été votre dernier contact avec Thomas Saint ? » demande le policier. C'était en août 2019, dans les derniers jours du mois. Il devait se rendre à une convocation, une confrontation, les deux à Lyon. Il était impatient d'y être. Pour lui, ça ne faisait aucun doute, ce serait le dernier acte d'une longue instruction. Il en attendait beaucoup, persuadé qu'il allait enfin en sortir. Nous nous étions donnés rendez-vous au palais de justice à Lyon. J'arrivais de Paris. L'air vibrait de chaleur. Nous devions nous retrouver à midi. Il était midi. La placette devant le tribunal paraissait déserte. En m'approchant, j'ai distingué une trentaine de silhouettes plaquées contre un muret, cherchant désespérément à fuir le soleil dans cette unique flaque d'ombre. Thomas Saint devait être parmi elle. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Mais non. Alors, j'ai attendu. Je l'ai appelé. Son téléphone sonnait dans le vide, ce qui m'a d'abord rassuré. La preuve que sa ligne n'avait pas été coupée comme ça l'arrive souvent. Alors, l'heure tournait. Plusieurs fois, je me suis précipité vers un inconnu, croyant que c'était lui. J'ai fait le tour du bâtiment. en essayant de repérer les bancs publics. Thomas Saint a une prédilection pour les bancs publics. Nous avons passé des après-midi entiers à regarder des films sur mon portable. C'était souvent les mêmes et jamais ceux dans lesquels il avait joué. Ensuite, il proposait en général de m'apprendre à faire la manche dans la rue, selon les règles, précisaient-ils. Il vivait des minima sociaux à cette époque. Je ne l'ai vu nulle part autour du palais de justice de Lyon. Les autres protagonistes de l'affaire sont arrivés un à un avec leurs avocats. Celui de Thomas Saint était seul. Puis je les ai vus ressortir du tribunal. La confrontation avait eu lieu sans lui. Il ne s'était pas présenté. C'était la première fois. Il avait toujours répondu à la justice. À la nuit tombée, son téléphone a cessé d'émettre. Au centre du Haut Buget, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets. Pour qu'il s'y arrête, le premier saisissement, c'est un lac au milieu des apiques. Il est plutôt petit, mais d'un bleu, pas comme ailleurs. On le dirait intact, donnant à chacun l'impression de le découvrir. Alors, ben voilà, ça commence au bord du lac, un jour de l'été 2007. Le 27 juin, exactement. Bien que la haute saison démarre, Gérald Thomassin n'a aucun mal à trouver une place au camping de Port, près de Montréal-La Cluse, un gros village en face de Nantua sur l'autre rive. Mireille, la patronne, se souvient qu'il portait, malgré la chaleur, un coquet chapeau de feutre, des gants et un manteau milon en cuir noir. Il lui tend ses papiers. 33 ans, un mètre 70, 52 kilos, domicilier à Rochefort. Une femme l'accompagne, un peu plus âgée, Corinne. La veille, on les a vus dormir dans une Renault-Cangou grise sur le parking du cimetière à la sortie de Montréal-La Cluse, là où commence la montagne. Maintenant, ils dressent leur tente sur l'adorable pelouse du camping. À vrai dire, ils n'en possédaient pas une en arrivant. Ils sont partis l'acheter quand la patronne a refusé de les laisser dormir allongées dans l'herbe au milieu des caravanes. Le camping accueille des habitués les mêmes chaque année, de génération en génération. Des barques aux couleurs vives se dandinent sur l'eau au bout de leur chaîne. la plage est à côté au creux d'une hanse que prolonge un ponton gentiment désuet. Tout l'été, les dames des villages déploient serviettes et paniers chaque jour au même endroit bataillant avec les touristes qui empiétraient sur leur territoire. Qu'un autre ? Rien. C'est pour ça qu'on vient. Personne n'a jamais vu Thomas Saint dans l'eau ni en maillot de bain. Les jours et les nuits, il les passe avec quelques gamins du camping collés devant les jeux vidéo à écluser des bières. C'est durant ce même été 2007 qu'il pousse la porte de la grande poste à Montréal-Lacluse. La conseillère financière remarque d'abord son allure. Sur ses vêtements, rien à dire. Elle note même une certaine recherche. Pourtant, quelque chose cloche. Elle saurait dire quoi, mais un marginal, sans doute. Il débarque dans les campagnes maintenant, moins que dans les grandes villes, bien sûr, mais on en voit passer au bord de l'eau, au bord du lac, des jeunes surtout. L'été, à l'agence, la conseillère a déjà reçu un type avec un bulldog et un autre avec un r. Thomasin lui annonce qu'il souhaite s'établir à Montréal et ouvrir un livret A. Il ne semble pas saoul, mais elle lui trouve une odeur d'alcool. Ou alors, est-ce une impression à cause de ce manteau noir qui suffit à le désigner comme étranger ? Ah, c'est le genre de client pénible qui vient chaque jour retirer trois sous sous son compte jusqu'au prochain versement des allocations. Elle en est sûre, à force, elle les repère. Sur le formulaire à la case profession, elle le voit écrire acteur. Elle n'a pas sursauté l'habitude professionnelle, une vedette, lui, comme Robert l'Amoureux qui faisait sensation en descendant de sa décapotable en slip panthère ou Charles Aznavour qui signait des autographes à la charcuterie de Montréal quand il allait acheter son pâté maison, quand il s'arrêtait l'acheter. Oui, c'est encore un mythomane, elle pense. Mais Thomasin s'est déjà lancé, volubile, énumérant les tournages, les anecdotes et les grands noms défilent, il parle d'une voix douce, pas désagréable, il roule délicatement une cigarette, il manque l'allumé puis il l'arrange, s'excusant poliment, plus rien ne l'arrête désormais, il raconte le film qu'il vient de terminer il y a quelques semaines, il tenait le rôle principal, sous la direction de Jacques Doyon. Est-ce qu'elle connaît Jacques Doyon ? Son cachet était de 20 000 euros, enfin, 17 339 exactement, il précise. Il serait incapable de dire où ils sont passés en deux mois, ces 17 339 euros. Ses histoires s'étirent, filandreuses, pleines de détails, enchevêtrées, il est même question d'un César du jeune espoir qu'il aurait gagné au début de sa carrière. Elle se dit « Ça y est, il délire. » Elle le dévisage maintenant. Oui, il a des yeux possiblement verts, des cils épais. Elle ne peut s'empêcher de lui trouver quelque chose de profond dans le regard, main, la drogue peut-être. On en vient à ses revenus. Très naturellement, il déclare toucher le RMI. Elle en était sûre. Tous baratins pour en arriver là. Dès qu'il quitte l'agence, enfin, la conseillère saute sur Internet. Mais c'est vrai qu'il est acteur. Elle le reconnaît sur un site spécialisé. Sa biographie recense plus d'une vingtaine de rôles à un tournage par an pour le cinéma ou la télé. Mais ses arts non plus, ce n'est pas une fable. Il l'a gagné en 1991. Elle n'en revient pas. Tout serait vrai et pourtant, elle n'arrive pas à y croire. Mais pourquoi connaît-elle le nom des autres comédiens dont tu l'as parlé et pas le sien ? De toute manière, qu'est-ce qu'un artiste viendrait chercher aujourd'hui sur les rives du lac de Nantua ? Au camping, les vacanciers se plaignent de Thomasin. Certains commencent à avoir peur. Le 14 juillet, il a tiré un coup de fusil en l'air. Un autre soir, emporté par un jeu vidéo, il a brisé son ordinateur en hurlant. C'était le seul objet qu'il avait acheté avec l'argent de son dernier film. Son amie Corinne repart dans sa kangou grise. Trop de bruit, trop d'alcool, trop de disputes. Mireille, la patronne du camping, finit, allez, par lui demander de s'en aller aussi. Elle suppose qu'il a dû quitter la région, mais un samedi soir de septembre, à la messe de Montréal-Lacluze, elle sursaute. Thomasin est là, agenouillé, à quelques bancs d'elle. On dirait qu'il prie. Il a emménagé dans le vieux village quelques jours plus tôt. Cette partie-là du bourg garde son jus de campagne. Les maisons se serrent les unes contre les autres, presque toutes semblables. On entre par ce qu'était l'écurie. Les animaux se tenaient en bas, le foin en haut. Derrière vient la cuisine, servant à tout. Montréal-Lacluze est devenu un bourg ouvrier, mais le temps s'y écoule toujours comme à la campagne entre la maison et le jardin. Thomasin a loué un studio dans une bâtisse ancienne près de la fontaine. Deux étages, quatre petits appartements occupés en général par des gens sans grands moyens. Des cas sociaux, commente un agent immobilier. il l'a baptisé la maison des catastrophes. Le logement de Thomasin est au sous-sol, une sorte de cave à laquelle on accède aussitôt après l'entrée. Il faut ensuite descendre trois marches pour pénétrer dans une pièce qui éclaire péniblement un soupirail au ras du trottoir. Depuis sa fenêtre, la voisine du premier étage le regarde vadrouiller, faire hurler sa musique, remonter les ruelles en parlant tout seul, une canette à la main, ses cheveux bruns très courts, plaqués sur la tête. Et si personne ne fait ça ? Parfois, quand elle cuisine, il se coule sur son palier en reniflant comme un chat. « Hum, ça sent bon, » dit-il. Alors, elle lui prépare son assiette. C'est devenu une habitude entre eux. Du riz, des patates, du poulet, des plats du Cap-Vert, son pays à elle. Avec son mari, elle est arrivée il y a trente ans pour le travail, ouvrier dans le plastique, comme tout le monde ici. Elle regarde Thomasin engloutir sa gamelle. Mais au fond, elle n'est pas mécontente qu'un des locataires se révèle plus démuni qu'elle. C'est en face que se trouve la petite poste, la seconde agence de Montréal-Lacluze. Installée dans l'ancienne Lettrille, près de la fontaine, on dirait une poste de poupée. L'employé s'appelle Catherine Burgaud. En cet automne 2007, ses amies sont souvent les premières à pousser la porte de la poste. Dès l'ouverture à 8h30, elles apparaissent l'une après l'autre, traversant le bureau d'accueil pour filer directement au fond, dans la salle de repos. Là, il y a un évier, une table qui occupe tout l'espace. Les premières prennent une des chaises dépareillées. Les dernières piquent une fesse sur le rebord de la fenêtre. On se sert parfois à six ou sept, on fume, même si c'est interdit. Avec des rires de collégiennes. Ça y est, le rituel du matin peut commencer. Elle ne pourrait plus s'en passer. Elle forme une compagnie des femmes, comme il en existe d'hommes, des copines, la bande de la poste. L'une a ouvert une boutique, l'autre travaille dans une usine en plastique, une troisième à la commune. Certains ont pu se perdre de vue un temps, quitter le village pour des études, un boulot, un mariage. Puis la carotène approchant, elles sont retournées dans le territoire clos de l'enfance, ancrées de nouveau à quelques pas les unes des autres entre la poste, la mairie et l'église. Dans la salle de repos, la cafetière gargouille avec des humeurs de vieilles bêtes. Trois tasses de cuillères, le sucre dans une grosse boîte ronde circulent de main en main. L'une a gardé son manteau annonçant qu'elle reste que quelques minutes seulement. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien vous raconter pendant tout ce temps ? C'était un jour écrié à Marie. La copine n'avait pas daigné répondre. Est-ce que ces choses-là s'expliquent ? Elles refont le monde, évidemment. Leur monde à elles, nos vies, nos hommes, nos galères. Dans ton avis, surtout, on regarde des conneries sur Internet, on passe les histoires en revue, la sienne, puis celle des autres. La poste de poupée est leur royaume. On ne se bouscule pas au guichet. Une quinzaine de personnes par jour, des journées sages, sans surprise. Il y a d'ailleurs si peu de fréquentation qu'un point de vente SNCF, billet de train et de car a été rajouté pour éviter la fermeture. De toute façon, la moitié de ceux qui fréquentent la poste, la petite poste, viennent pour Catherine Burgot, blague souvent responsable de la grande poste près du lac. C'est une belle, grande femme, blonde, la plupart du temps, avec les faux airs de Sophie Marceau. Elle aime aller dans les magasins, elle organise des sorties shopping à Annecy ou pour les soldes à Lyon et à Paris, retournant la journée. T'as vu mon nouveau sac et mes boucles d'oreilles ? Première vue ou en public, en public. Catherine Burgot respire, le tout va bien, sourire embrassade, question sur sa santé, celle de ses deux enfants et son mari, surtout ne pas oublier les nouvelles de son père, Raymond Burgot. C'est quelqu'un dans le canton, un nom connu. Pendant 36 ans, il a travaillé à la mairie de Montréal comme directeur général des services, le numéro 2, après le maire. Dans la salle de repos, les minutes fondent doucement dans les tasses à café. Quelle heure est-il ? Le téléphone de Catherine Burgot sonne et son visage se ferme. C'est lui. Lui, son mari. Il la reconnaîtra plus tard. Il l'appelait trop souvent. Il la lâchait pas. Par réflexe, les petites cuillères sont arrêtées de teinter dans les tasses des copines. Une bulle de silence a envahi la pièce. Le mariage a été la grande aventure de leurs 20 ans. Le divorce sera celle de leurs 40 ans. Presque toutes en sont là, le faire ou pas. La séparation les occupe autant que leurs noces jadis. Elles en discutent des heures. Elles en rient. Enfin, pas toujours. Non. Le mari de Catherine Burgot ne veut pas en entendre parler. Son père ne perd pas davantage que ce qui n'est pas l'aspect le moins important. Il avait tenu à célébrer lui-même le mariage à la mairie. Son discours commençait par ma petite mésange. La mésange était en orange. Un imprimé fantaisie. Mais même après la cérémonie, personne n'aurait eu l'idée de l'appeler par son nom d'épouse. Catherine Burgot était restée Catherine Burgot. Plusieurs fois, elle avait essayé de s'installer ailleurs, dans une station de ski ou alors dans le midi. mais toutes ses tentatives d'évasion avaient échoué et elle n'avait jamais osé aller jusqu'au bout. Maintenant, elle lève les yeux au ciel et elle dit « Je vais me foutre en l'air. Je serai mieux là-bas. C'est vrai. Débarrassée de tout. » Entre elles, les copines se rassurent tant qu'elles en parlent. « Ce n'est pas trop grave. » Le 26 novembre 2007 à 14h20, Catherine Burgot est convoquée par la brigade de Nantua. À son bureau, le gendarme se lève pour lui tendre une chaise. Dans le pays, tout le monde se connaît, ne serait-ce que de vue. Il lui propose quelque chose à boire. Elle voudrait une cigarette. L'émotion. Mais elle n'ose pas demander. Alors, sa déposition commence. « Je me présente à votre unité suite à votre convocation. Je suis entendue après ma tentative de suicide du 17 novembre 2007. J'ai fêté mes 40 ans début novembre en réunissant la plupart de mes amis. Nous avons également invité les copains des enfants pour fêter leurs anniversaires. Dans mon idée, cette fête n'était pas dénuée de toute innocence. J'avais déjà dans l'idée de mettre fin à mes jours et donc de revoir la plupart de mes amis une dernière fois. En effet, depuis huit mois, mon moral était au plus bas et chaque jour qui passait, mon avenir s'obscurcissait, principalement l'avenir de mon couple. Depuis plusieurs mois, je ne ressens plus aucun amour pour mon mari. malgré mes demandes pour divorcer, mon mari y était opposé. Je n'ai pas pris la décision de quitter le domicile conjugal de peur de perdre mes enfants. J'ai connu mon mari et je suis sorti avec lui à l'âge de 16 ans, donc depuis 1983. Notre fils est né en 1989, notre fille en 2000, soit 11 ans plus tard. Après sa naissance, notre relation de couple s'est dégradée. Mon mari s'investit de plus en plus dans son travail et de ce fait, il est de moins en moins à la maison. Mon état psychique s'est détérioré. J'ai recours à des antidépresseurs depuis deux ans. N'ayant plus de projet d'avenir, j'ai perdu le goût de vivre et j'ai décidé d'en finir. Afin de réussir mon geste, je suis allée voir mon médecin pour qu'il me délivre un traitement plus fort contre ma dépression. Le jour des faits, je suis allée chez le coiffeur. Je voulais être présentable jusque dans la mort. Ensuite, je suis partie avec mon véhicule en direction de Bourg-en-Bresse, sans but précis. Dans un premier temps, j'ai posté mes lettres d'adieu à mon père, mon mari, mes enfants et mes copines. Je voulais trouver un coin tranquille pour mettre fin à mes jours. Comme il faisait froid et étant frileuse, je ne voulais pas mourir dans ces conditions. Je suis donc allée à l'hôtel Formule 1 à Perronas et j'y ai pris une chambre. J'ai avalé plusieurs cachets mélangés à de l'alcool que j'avais pris chez moi. J'ai reçu des SMS de mes copines et de mon mari auxquels j'ai répondu tant que j'ai pu en leur demandant de me laisser tranquille. J'ai fini par perdre connaissance et je me suis réveillée lorsque les secours sont intervenus. Après une hospitalisation de 24 heures, je suis retournée à mon domicile. J'ai eu une inexplication avec mon mari qui accepte aujourd'hui de divorcer. J'ai fait rendez-vous avec un psychologue afin de sortir de ma dépression. J'ai conscience que mon geste ferait plus de mal que de bonheur autour de moi. Je pense à ma famille, « Lecture faite par moi, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher, Catherine Burgaud ». Quelques mois plus tard, en mars 2008, la bande de La Poste arrive dans un nightclub en danse lourdain un peu paysanne de la viande saoule. Finalement, elle grimpe jusqu'à Haute-Ville-Lompness, une station en altitude longtemps réputée pour ses cures contre la tuberculose, ensoleillement et bon air. C'est un casino qui s'est installé là avec une restauration de façon Riviera et une boîte de nuit, bien sûr. quand la bande de La Poste y entre, un homme très vite à bord de Catherine Burgaud. Tous deux s'installent sur les tabourets en peluche du bar. Massés sous les jupes roses des abat-jours, les copines scannent le nouveau de bas en haut, faisant mine de ne pas l'avoir remarqué. Il est costaud, il est ni beau, il n'y l'est, mais il est avec une qualité inespérée. Aucune d'elles ne le connaît. Ça tient du miracle dans les petits pays où tout le monde se fréquente depuis l'enfance. L'un a été marié à une cousine, l'autre a joué au rugby avec un frère, travaillé avec un ami. Avant le premier rendez-vous, on sait déjà tout des uns des autres, les défauts, les revenus, les petites coquetteries et la raison pour laquelle, sans doute, on finira par se quitter. De celui-là, elles n'ont jamais entendu parler. Radar muet, rien dans les fichiers. On s'est dit qu'il faudrait quand même se renseigner sur son pédigré. Se souvient une de ses amies, Anne Forêt. Dans le groupe, Anne Forêt se décrit volontiers comme celle capable de remonter la Catherine Burgaud des mauvais jours. Elle insiste, alors, pour qu'ils échangent leur numéro de téléphone avant de partir. Ils commencent à se fréquenter prudemment, chacun gardant son chez-soi, le nouveau vit dans un village perché, derrière Hauteville, avec des chasseurs, des bûcherons, des montagnards qui aiment leur forêt comme on aime une personne. Ils travaillent en usine, le plastique, bien sûr, du côté d'Oyonax. Catherine Burgaud n'a pas besoin de le présenter à son père pour deviner qu'il ne sera pas son style. Depuis le divorce, il le lui répète « Je te verrai bien avec un intellectuel. Tu trouveras tal niveau. » Un jour d'été 2008, Catherine Burgaud organise une petite fête chez le nouveau pour ses amis. C'est lui qui fait la cuisine près de la grande cheminée et des trophées de chasse. Au moment où il s'engage une partie de boule, il s'éclipse, laissant les filles entre elles. Quelques-unes discutent à voix basse. Elles trouvent le nouveau rustique, timide. Il ne parle pas beaucoup, mais personne ne parle beaucoup par ici. En tout cas, il la traite comme une reine. Des chiens s'agitent dans leur chenille. Au bout d'un vaste terrain, une des copines croit même avoir aperçu des poules et des lapins. Mais j'ai demandé à Cathy « Et où tu vas trouver des colons par ici ? » « Des colons ? Mais c'est vrai, nous, on est des urbaines. T'es sûre que tu vas t'habituer ? » Ce dimanche-là, Catherine Burgaud ne s'étend pas sur sa vie avec le nouveau. Elle ne parle que du futur ex, rien d'autre. Elle se sent épiée, elle pleure. Après sa tentative de suicide, personne ne s'était risqué à aborder le sujet. On l'avait cajolée, grondée, puis fait promettre de ne jamais recommencer. et elle recommence le lendemain de cette journée. Elle avait appelé sa collègue pour la remplacer à l'agence. « Je veux voir la mer, elle avait dit. Elle avait roulé vers le sud cette fois, Montpellier, les plages, mais toujours selon le même cérémonial, cette dernière fête avec les amis, la tenue choisie avec soin, une chambre dans un hôtel, les médicaments. Le cartable pour la rentrée de la petite avait été préparé d'avance. et pour le fils une batterie de casseroles, lui qui entame sa première année à l'université de Lyon. Elle se réveille dans un service de psychiatrie. Sa voisine de chambre est une institutrice hospitalisée pour dépression et alcoolisme. « Tout ce que je sais de Catherine Burgot, elle me l'a racontée elle-même, dira Talot aux enquêteurs. Elle était très douce, souriante, elle s'entendait bien avec tout le monde. Alors qu'elle était hospitalisée, elle a su qu'elle était enceinte. Elle a pris cette nouvelle assez bizarrement au début. Il semble que c'était un accident. Non, ce n'était pas une grossesse volontaire. À nouveau, l'angoisse envahit tout pour Catherine Burgot. Comment réagiront les enfants et le nouveau ? Mais comment se passera la grossesse alors qu'elle vient d'avoir 40 ans ? Quand il l'apprend, le nouveau est fou de joie. Il venait de divorcer précisément parce que sa première femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il l'annonce à l'usine. Il était sur un petit nuage, se souvient un collègue. Catherine Burgot n'en revient pas. L'enthousiasme du nouveau coupe court à ses hésitations. Il est devenu la possibilité d'un autre départ, loin de Montréal-la-Cluse. en tout cas le plus loin qu'elle puisse se l'autoriser. Ils sont trois assis sur un banc en face de l'agence d'intérim à Montréal-la-Cluse. De temps en temps, ils échangent quelques mots sur le football, sur un groupe de rap, mais ça dérape vite en engueulade. Ils sont vus la veille, ils se verront le lendemain, les trois toujours ensemble, Tintin, Rambouillet et Thomassin. Ça fait plus d'un an que l'acteur vit à Montréal-la-Cluse. Il doit être 11 heures, l'air sans l'hiver, un matin de novembre 2008 ou peut-être déjà en décembre, tous les jours se ressemblent. On pourrait raconter en détail comment ils sont tombés les uns sur les autres, Rambouillet qui habitait l'appartement au-dessus de Tintin ou bien Thomassin qui voulaient adopter un chaton dont Rambouillet avait une portée, lui avait-on assuré ? L'information s'était révélée fausse, mais quelle importance au fond. Ils étaient faits pour se retrouver, pour se trouver. Voilà tout. On était les Dalton, se souviendra Tintin. Sur le banc, ils regardent les gens entrer et sortir de l'agence d'intérim, dans la Plastique-Vallée. On est pas mal, même si personne ne se risquerait à dire que tout va bien, surtout depuis qu'il y a eu l'arrivée de la Chine sur le marché. Admettons que ça travaille, pas autant qu'on voudrait, mais plus qu'ailleurs. Rambouille s'énerve tout seul. Ici, c'est du plastique qui leur coule dans les veines. Ils pensent qu'à ça. beau gosse, Rambouille, des yeux qu'on n'oublie pas, que ce même bleu pâle que ceux des chiens Hushki. Bonne famille aussi. Il n'est pas bête avec ça. Officiellement, il attend une mission de soudeur, mais ça fait un moment qu'il a arrêté de répondre au téléphone. Elle paraît loin à l'époque où il est arrivé dans la région. Dix ans plus tôt, amoureux d'une ambulancière. Mais même les patrons tombaient sous son charme. Les contrats pleuvaient, les usines le réclamaient. Donnez-nous Rambouille. Donnez-nous Rambouille. Il avait pensé se faire un coin ici. C'était avant la dope. Montréal, la Cluse et les Bourgades autour se trouvent sur la route des trafics, pile entre Lyon et la Suisse, à moins d'une heure de route des deux. Dans ce grand flot de la drogue, un peu d'écume a fini par se déposer sur les bords du lac. Des gens qui ont fait fortune dans la cam, non, on n'en trouverait pas ici. Les duleurs, eux-mêmes, sont des toxicos qui paient leurs doses en vendant. Un tout petit milieu d'une cinquantaine de personnes, pas plus. Ah, c'est pas Mexico, bien sûr, mais ça fait du monde quand même dans les villages. Par la frontière suisse, dans le pays de Jex, la drogue circule davantage. Beaucoup plus et depuis plus longtemps. Héroïne festive, il l'appelle là-bas, entre cadres internationaux et nos sœurs en 4x4. Ici, c'est l'héroïne de la poisse, honteuse, celle qu'on ne nomme pas, et qui a fait 5 morts dans le secteur. Depuis que sa copine l'a mise dehors, rambouille, squatte chez Tintin dans un petit HLM, partage une dose d'héroïne, l'un sur le lit, l'autre par terre, sur un matelas, en écoutant le papa de Tintin grogner et remuer dans la pièce à côté. Papa Tintin laisse une chambre à son fils et occupe le reste de l'appartement. Il écluse ses 2 ou 3 litres de vin par jour, tombe de bicyclette, mais il y a toujours quelqu'un pour le ramener avec ses plaies, ses bosses et son vélo tordu. On commence à faire la même chose avec Tintin. On les aime bien ici, mais on veille sur eux, des figures du pays. Père et fils s'adressent à peine la parole, sévitant dans les pièces vides du HLM. Avec ses allocations, Tintin achète à boire et à fumer, paie son portable, les amendes de la voiture. S'il dresse de l'argent, il glisse un billet à papa pour les loyers en retard. Parfois, ils se battent. Ils sont inséparables. Devant l'agence d'intérim, Thomasin propose d'aller acheter des canettes chez Lidl. C'est plus loin que Carrefour, mais c'est moins cher. Ils comptent l'argent au fond de leur poche et se mettent en marche dans l'air glacé. Un peu de neige est tombée tôt le matin. Comme toujours, Thomasin s'est lancé dans le récit de ses tournages, ponctués d'expressions enthousiastes, des gens super. C'était des moments géniaux. Puis, il s'interrompt. Il sort un grand arrêt de son sac banane et mime le bigleux, un borgne maniant la lame dont il tenait le rôle dans Jacou le croquant. Tintin n'a pas vu le film, mais il veut savoir comment l'œil de verre était fixé. Les effets spéciaux sont ses histoires préférées. Il en réclame tout le temps des nouvelles. Thomasin a déjà passé à Chaitan, un thriller où Vincent Cassel lui tapait dans le dos entre les prises. Tintin et Rambouille protèsent. Ils croient savoir que c'est un truc de karaté, ça. Ils n'aiment pas ça. Mais ça n'a rien à voir avec le karaté. C'est chauve, Thomasin. Il range son couteau à regret. Devant Rambouille et Tintin, Thomasin disserte maintenant sur la nécessité de toujours porter une lame sur soi. Quand il avait 15 ans, on lui a braqué son baladeur dans le métro. Ah ! Il a déjà raconté dix fois, mais Tintin, bonne patte, lui lance une vanne rien que pour lui faire plaisir. T'inquiète pas, j'y penserai à la station Montréal-Lacluse. Acteur. Acteur. Tintin ne pas s'empêcher d'être impressionné. Il mentirait en disant autre chose. Un jour où ils étaient seuls tous les deux, il va lui demander « En fait, ça fait quoi de jouer au cinéma ? » La question le brûlait depuis la première fois qu'il l'avait vue. C'est comme quand on fait l'amour. Tu ressens en une fois ce qu'on ressent en une vie. Dans la maison perché derrière Hauteville, Catherine Burgau vit chez le Nouveau avec sa fille. Les vacances de Noël vont bientôt commencer. Le réveillon accapare tous les esprits. La petite aura un écran plat pour sa nouvelle chambre. Le cadeau est caché dans un placard. Ce jour-là, le 19 décembre 2008, un brouillard blanc moutonne au ras de la route, elle-même poudrée de neige, avec des traînées luisantes de verglas. Des chiens aboient quelque part et ceux du Nouveau répondent de temps en temps avec des mouvements de bêtes dans le chenil. Il fait encore nuit. On devine des chalets, la forêt, une piste de ski ou deux. et tout autour, le poids sombre des montagnes. Des flocons se sont remis à tomber. Comme tous les matins, le Nouveau quitte la maison le premier vers 6h10. Il a tout juste démarré qu'il téléphone à Catherine Burgaud. S'il pouvait, il le ferait à chaque instant. Plus tard, les enquêteurs dénombreront des milliers d'appels entre eux. « Dents humides, avertis-le. Nouveau. Ne pas oublier de bien couvrir la petite. Il exulte dans ses habits neufs de papa. Il est 6h34. À l'atelier, le Nouveau travaille à la fabrication des moules, un type apprécié, l'aristocratie dans les usines en plastique, dans les usines de plastique. La pointeuse enregistre son arrivée à 6h56. En pensée, il peut suivre Catherine Burgaud dans le moindre de ses préparatifs. Elle a dû mettre sa robe écossaise, son écharpe noire avec des volants en satin, son petit manteau en laine rouge. Elle les avait préparés la veille. Maintenant, elle doit être en train de gratter la couche de glace sur le pare-brise. 7h30, oui, elle démarre avec la petite. Elle a pris la route du Marais jusqu'à Hauteville-Lompnaise. Elle passe devant un ancien sonatorium, devenu une clinique spécialisée dans les dépressions. Depuis ses suicides, elle-même y va en consultation. Enfin, elle y allait. Tout ça leur paraît derrière eux désormais. C'est vrai, elle le disait au niveau. Elle le disait encore la veille au soir. Ben, ça y est. Elle vient d'arriver dans le vieux village. Catherine Burgot se gare à sa place habituelle, devant chez son père au début de la rue des Granges. À midi, elle déjeunera avec lui comme tous les lundis, jeudi et vendredi. S'ils le décident, ils iront au Charron, en face de la mairie. Depuis des années, sa table lui est réservée chaque jour dans la deuxième salle, celle avec les nappes en tissu et plusieurs verres d'eau devant les assiettes. La poste n'est plus qu'à quelques mètres de l'autre côté de la fontaine. Un écolier aperçoit la mère et la fille. Il reconnaît la petite qui lui semble marcher sur la pointe des pieds pour éviter la neige amassée en croûte dure le long des trottoirs. Elle a huit ans. 8h24 et 31 secondes. L'alarme de l'entrée est désactivée. Les volets s'ouvrent, la lumière s'allume, le coffre est déverrouillé dans la salle de repos. Un des ordinateurs entre en fonctionnement à 8h32. Dans la salle derrière, la petite chipote sont peints au chocolat puis quittent l'agence pour prendre le quart scolaire à 8h40. Sur le parking de l'école maternelle, 50 mètres plus bas. La bande des copines ne devrait pas tarder à débarquer. Ça sent déjà le café. Ce jour-là, le premier est entré dans la poste et ébéniste. Il est venu en Bermuda malgré la neige, le temps de récupérer un paquet, le cadeau de Noël pour sa mère. Il est 9h05. Le bureau est ouvert, parfaitement en ordre, mais vide et silencieux. Au milieu de la pièce, il ne voit que le chien de Catherine Burgot, un bichon blanc, parfumé, étoileté, comme un mille or. La vlag des copines, c'était qui des deux, d'elle ou du petit chien, est le plus pomponné. Pour attirer l'attention, l'ébéniste risque quelque tout-sautement d'usage. Le bichon le regarde, puis trotte vers la porte qui sépare le bureau de la salle de repos. Il la pousse du museau à peine et juste un filet qui laisse entrevoir la lumière allumée. Le chien n'aboit pas, tranquille. Une dame entre à son tour dans l'agence. C'est la secrétaire du cabinet médical d'à côté qui vient pour en recommander. On se salue entre voisins et d'un même mouvement, tous deux lèvent la tête vers l'horloge. 9h. 7. Le jour devrait se lever, mais le nuage continue de plomber l'horizon. Dans la poste, l'ébéniste et la secrétaire médicale parlent de plus en plus fort, volontairement. Rien ne bouge de l'autre côté de la cloison. Lors l'un finit par crier « Il y a quelqu'un ? » Non. Il y a quelqu'un ? Le silence retombe. Résolument, le bichon s'est campé devant la porte entrebâillée. L'ébéniste se décide à approcher. Lorsqu'il frappe, elle s'écarte toute seule. Le petit chien a bondi à l'intérieur de la salle de repos. Sur la table, il y a la tasse de café de Catherine Burgot. avec la cuillère dedans, son paquet de Marlboro, un journal de mots fléché, ouvert et le crayon posé avec soin par-dessus. Sa chaise est à peine repoussée comme si elle s'était levée tout naturellement. Chaque chose est à sa place. Pas un papier n'a bougé, mais tout est éclaboussé de sang. Une pluie de sang sur les dessins d'enfants, au mur, la vaisselle dans l'égouttoir, le par-dessus en laine rouge ou le numéro du magazine Closer sur le guéridon qui proclame « Alice, elle a oublié Mathias ». Le petit chien s'est assis à côté de Catherine Burgot. elle gît entre l'évier et le coffre dans une nappe de sang. À la grande poste, dans la partie neuve de Montréal-Lacluse, une responsable déboule, suffoquée, incapable de parler. Elle finit par souffler. Catherine Burgot s'est tuée. La secrétaire médicale vient de le lui dire au téléphone. Cette fois, je crois qu'elle a réussi son suicide. Devant la petite poste, les stafettes des gendarmes s'égaraient en travers de la rue. Il est 9h38. Eux aussi ont reçu une alerte signalant un suicide. Ils ont leur visage défait. Ils n'ont pas envie de parler. Pour dire quoi ? Chacun des hommes de la brigade a fait de Catherine Burgot une histoire personnelle. C'est eux qui l'avaient sauvée à sa première tentative d'en finir. Ils en étaient fallus de peu. Grâce à son téléphone, ils avaient remonté sa trace jusqu'aux alentours de Bourg-en-Bresse. Mais leurs collègues là-bas étaient trop occupés pour prendre le relais. Alors, malgré des consignes contraires, deux adjudants de Nantua avaient patrouillé eux-mêmes jusqu'à tomber au petit jour sur la mini-coupeur noire garée devant un hôtel dans la zone industrielle. Chambre 128, Catherine Burgot était allongée sur le lit, dans sa robe préférée, les mains jointes sur sa poitrine. Depuis, l'habitude avait été prise à la brigade d'établir un contact avec elle au gré des opérations, des petits saluts informels. Les hommes se bousculaient pour la couver. Et maintenant, leur gyrofard strie à grand trait bleu les guirlandes de Noël qui se balancent par-dessus la petite poste. Un gendarme pleure et celui qui était amoureux d'elle. À l'usine, le nouveau s'étonne. Ils viennent d'envoyer un SMS. Salut mon cœur. D'habitude, il répond tout de suite. La place de la fontaine est presque vide encore. Neige et pluie mélangées, ça s'est remis à tomber. L'hiver s'annonce interminable. Un employé municipal installe des barrières pour interdire l'accès. Et des voisins s'avancent. Trois. Quatre. Pas plus. Ça parle d'elle, de Catherine Burgaud. Tout le monde se découvre une histoire à raconter. Elle, elle n'est pas bien. à une époque. J'avais voulu lui parler sur le parking de l'école. Elle avait remonté sa vitre, explique une mère de famille. On évoque le suicide. Quelqu'un relance. Moi, je ne sais rien d'elle. Sauf qu'elle a changé de conjoint une fois ou deux, qu'elle était enceinte et qu'elle a des problèmes de dépression. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui ne sait rien. Relance une dame sous un parapluie. Un rire part. Stoppé net. La dame au parapluie à nouveau. Pour moi, une femme enceinte ne se suicide pas. À la petite agence de Vieux-Montréal, le médecin du village vient d'arriver. Il ressort presque aussitôt. Elle a été assassinée à coups de couteau. Deux dames poussent la grille du cimetière tout deux d'un certain âge, même si l'une paraît plus jeune. Il fait un soleil inattendu pour sa fin janvier, claquant dans le bleu dur du ciel. La neige a fondu un paysage comme neuf. Bref, un temps à aller au cimetière, c'était enthousiasmé l'une en téléphonant à l'autre. Elle lui avait proposé de se rendre sur la tombe de leurs parents et pourquoi pas de passer voir celle de Catherine Burgaud. Beaucoup de voisins l'ont déjà fait. Près d'un mois après les obsèques, il est temps de la visiter. Elles n'ont eu aucun mal à la trouver. La plaque de marbre disparaît sous les couronnes et les petits mots. À côté, elle ne distingue d'abord qu'une ombre contre le soleil. Ça se précise quand elle s'approche. Un homme est assis sur une tombe voisine de dos. Il semble très abattu. Elle l'évite d'abord par discrétion se faufilant dans l'allée comme de petites souris pour ne pas troubler sa peine. L'une la plus jeune est convaincue que ce n'est pas le futur ex. Elle le connaît. Il ne ressemble pas à celui-là. Ça doit être le nouveau qui n'est pas du village mais dont elles ont entendu parler. toutes deux descendent jusqu'aux tombes de leur famille quelques rangées plus bas et quand elle remonte l'autre n'a pas bougé. Une statue de pierre. Regarde, on va aller lui dire que nous aussi on a beaucoup de chagrin. Propose la plus jeune. La plus âgée se lance. Elle aimait beaucoup Cathy. Elle l'a côtoyée au travail. L'homme se redresse. Pas grand, maigre, cheveux courts, lunettes de soleil. Il les relève. Il pleure. Ou bien il a pleuré. Se dit la plus jeune. Dans sa main gantée de cuir noir, il tient une canette de bière où le soleil ricoche en éclats irisés sur le métal. Il s'en est à leur parler ou plutôt à dévider sa vie. Il a traversé des choses hard avant de venir se mettre au calme ici à Montréal-Lacluse. Enfant, il habitait une cité près de Paris dans le 9-3. Il a passé 12 ans à la DAS puis est devenu toxicomane. Sur ce sujet, il est intarissable. Son premier trait de cocaïne sur un tournage au Canada en 1992, sa première injection d'héroïne à Lisbonne, ses séjours à l'hôpital psychiatrique, ses cures pour tenter d'arrêter les drogues, son hépatite C. S'en suit une véritable thèse en pharmacie sur les médicaments qu'il prend, effets secondaires compris et réactions de ses veines selon la manière de se piquer. Puis il parle de sa mère, une passeuse internationale de cocaïne qui en a transporté pour plus de 8 millions de dollars avant de se faire arrêter. De temps en temps, il s'interrompt pour boire une gorgée de bière. Tout cela est raconté avec tant de naturel qu'aucune des dames ne songe à s'étonner comme si elle connaissait depuis toujours cet inconnu croisé dans un cimetière. Plus jeune le trouve même attendrissant, s'exprimant bien, pas agressif du tout. Quand il leur annonce que son sevrage a finalement réussi et qu'il ne tourne plus qu'au subutex, elle relance poliment « Ah bon ? » « Ça sert à ça, le subutex ? » « Je croyais que c'était un traitement contre le sida. » Elle se souvienne de la passion avec laquelle il s'est mis à parler de cinéma. Il est acteur. Il a tourné avec Thierry Lhermitte, avec Gaspard Huliel. Ça dure plus d'une heure. Elle l'écoute passant d'un pied sur l'autre. L'une ne peut réprimer une sorte de pitié. Un beau gars, malgré la déchéance. Il avait de l'avenir. Il donne son nom. Gérald, Thomasin. Ça ne leur dit rien. Il a déjà changé de sujet et la discussion prend un tout autre cours. Quand il évoque l'affaire de la poste. Sur la tombe de Catherine Burgot, il entreprend de jouer la scène du meurtre. Il fait le geste d'attraper quelqu'un par derrière, l'encerclant d'un bras et lui passant de l'autre un côté sous la gorge. En même temps, il commente. L'assassin l'a forcé à ouvrir le coffre, les 3000 euros. Il les a pris dans la main. Et ensuite, il simule plusieurs coups de couteau dans le corps. Mais Cathy a sans doute trop parlé ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça qu'elle est morte, qu'il l'a tuée. Plus âgé demande mais qu'est-ce qu'elle aurait pu dire qui mérite la mort ? Lui continue de se démener sans se laisser interrompre. Mais il aurait suffi de l'attacher, de partir. C'était simple. Un professionnel n'agit pas comme ça. Il ne l'aurait pas tuée. La plus âgée à nouveau, peut-être peut-être qu'il a reconnu son agresseur. Peut-être qu'elle a reconnu son agresseur. Lui, il arrête d'un geste docte. Un professionnel, en tout cas, aurait mis une cagoule. Le soleil commence à tomber entre les sapins. Un vent aigre s'est levé. Elles sont moins rassurées tout d'un coup. Aucune ne dit plus mots. Le charmant est devenu bizarre. Elles remontent vers la grille du cimetière, lui sur leurs talons. Avant de les quitter, il les remercie. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Heureuse année 2009. Quand ils s'éloignent vers l'église, elles le suivent des yeux, soulagées de le voir partir. Une dernière fois, il se retourne vers elle et lentement pose ses lèvres sur ses lèvres un doigt ganté de noir comme pour signifier pas un mot. Une inquiétude de les étreints soudain. Elles prennent garde d'emprunter un autre chemin que lui. Est-ce la plus jeune ou la plus âgée qui l'a dit ? Tous deux l'ont pensé en même temps. Et si on avait trouvé l'assassin ? Voilà. Ouais. Non, non. Je voudrais ajouter un petit mot sur cette histoire pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Gérald Thomassin n'est pas l'assassin mais ce qui est terrible et mystérieux c'est que quand l'histoire commence il a rendez-vous effectivement au tribunal de Lyon avec Florence Aubena mais au tribunal et on pensait vraiment à ce moment-là qu'il allait être innocenté. Il allait donc de La Rochelle à Lyon. c'est à Florence Aubena qui lui avait payé son billet de train et au changement à Nantes il s'est perdu. On n'a plus jamais eu de nouvelles de lui jusqu'à ce jour. Voilà. c'est l'histoire de Gérald Thomassin j'espère qu'il vit quelque part. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501